Chers amis téléspectateurs, nous revoici bienvenue, une seconde fois sur Anews, votre média favori. Nous recevons aujourd'hui professeur Mbeng. Alors professeur, je vais vous laisser vous présenter et nous parler donc de cette table ronde à laquelle vous avez assisté. Merci, bonjour. Alors je suis Makan Mouin Mbeng. Je suis professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Genève en Suisse où je dirige le département de droit international public et organisation internationale. Je suis aussi le président de la Société africaine pour le droit international et j'agis très souvent en tant qu'expert sur des questions de droit international économique, droit du commerce international, droit des investissements, droit des institutions financières internationales. Et je conseille plusieurs pays africains et aussi l'Union africaine, notamment dans le cadre de négociations d'accords d'investissement. Et alors je suis ici dans le cadre de cette belle journée sur refonder le lien entre Afrique et Europe. Et dans ce cadre, il y a eu une table ronde sur comment on passe de la verticalité à l'horizontalité dans les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. Comme on le sait, effectivement, ces relations économiques pendant très longtemps ont été caractérisées par l'asymétrie. Donc les pays africains qui ont plutôt eu tendance à adhérer à des approches, à des modèles conçus depuis l'Europe et qui ne reflètent pas nécessairement les intérêts de ces pays africains et les objectifs de développement de ces pays. Et donc c'est la raison pour laquelle on parle de verticalité à cause de cette asymétrie. Et aujourd'hui, tout l'enjeu de la refondation du lien économique entre l'Afrique et l'Europe, c'est comment on crée une relation beaucoup plus équilibrée, comment on met en place un partenariat économique d'égal à égal. Et donc voilà pourquoi on a eu cette table ronde. Ok, intéressant. Alors du coup, moi je veux rebondir sur votre question. Comment justement, dans la pratique, on met en place ce partenariat, disons, gagnant-gagnant ? Comment économiquement, est-ce qu'aujourd'hui nous avons vraiment des leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour créer donc non plus cette verticalité mais cette horizontalité ? Et sommes-nous, nous, peuples africains, suffisamment équipés pour pouvoir justement arriver à la table des négociations ? Tout à fait, merci. Alors je pense que la première chose pour aller vers cette horizontalité, c'est de sortir du passé. C'est ce que j'appelle, il faut sortir du passé. Qu'est-ce que j'entends par sortir du passé ? Je pense qu'il est très important aujourd'hui que l'Afrique, que les pays africains se rendent compte que la quasi-totalité des accords économiques qu'ils ont conclus depuis... Alors une deuxième voie pour moi, pour permettre de bâtir l'horizontalité, c'est ce que j'appelle l'africanisation. Donc il faut sortir du passé, mais le futur c'est l'africanisation. Comment l'Afrique, en tant qu'entité unie, en tant que continent, formule une approche africaine du système international économique ? Comment l'Afrique formule une voie africaine du système international économique ? Ça je pense que c'est fondamental. Parce que tant qu'on n'arrive pas à aboutir à cette africanisation, alors le risque c'est qu'on soit des consommateurs de règles venant d'ailleurs et on sait que les règles qui viennent d'ailleurs, elles ne sont pas toujours appropriées. Un modèle économique, un modèle de coopération économique qui fonctionne pour les Etats-Unis ne fonctionne pas forcément pour l'Afrique. Un modèle de coopération économique qui fonctionne pour l'Europe ne fonctionne pas forcément pour l'Afrique. Et donc l'horizontalité présuppose qu'on puisse parler avec des voix différentes. La différence n'est pas forcément négative. La différence, elle est source d'enrichissement. N'est-ce pas ? Et donc il est fondamental que l'Afrique puisse venir aujourd'hui sur la table des négociations économiques, notamment avec l'Europe, et dire mais voilà comment nous on voit le développement durable et inclusif de l'Afrique. Voilà comment nous on voit la question de la santé globale. Voilà comment nous on voit la question de l'agriculture. Voilà comment on voit la question de la transition énergétique verte, etc. Donc c'est fondamental qu'on vienne avec une voix africaine. Alors vous me demandiez est-ce que l'Afrique est équipée ? Alors je dirais oui et non. Oui en ce sens qu'aujourd'hui, depuis 2018, comme vous le savez, nos pays ont mis en place ce qu'on appelle la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Et moi je fais partie de ceux qui pensent que la ZLECAF, c'est une opportunité pour construire le panafricanisme économique. C'est une opportunité pour renforcer l'intégration économique sur le continent. Et c'est donc une opportunité pour que l'Afrique vienne avec une voix africaine, avec une vision africaine, dans le cadre de ses partenariats économiques, avec d'autres partenaires, dont notamment l'Europe. Donc je pense que si on saisit toute l'opportunité que la ZLECAF offre, en termes de dynamisation du commerce intra-africain, en termes de dynamisation des flux d'investissement intra-africains, alors à court terme, on pourra parler d'une approche africaine et cette approche africaine pourra venir contrebalancer ou équilibrer la refondation des liens économiques avec l'Europe. Alors je disais oui et non. Non, en ce sens que pour aller vers cette africanisation, pour aller vers cette autonomisation de l'approche africaine, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le renforcement des capacités. Je pense qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui sur le continent, on a certes fait des progrès, on a certes évolué, mais ce qu'on constate dans beaucoup de pays, dans beaucoup de nos pays, c'est qu'il y a encore un besoin de renforcer les capacités des négociateurs, mais aussi de toutes les personnes impliquées dans les politiques publiques et économiques, de renforcer leurs capacités en termes de commerce international, en termes d'investissement et donc en termes de diplomatie économique. J'ai toujours tendance à dire la diplomatie économique, elle est technique. Ce n'est pas la diplomatie traditionnelle qui est faite de beaux mots, c'est une diplomatie technique d'expertise, une diplomatie expertale. Et donc, s'engager dans l'horizontalité demande, exige, qu'on ait à peu près les mêmes connaissances techniques que le partenaire avec qui on négocie, avec qui on dialogue. Si ce n'est pas le cas, alors on reste dans une asymétrie de faits, dans une asymétrie cognitive, puisque l'un des partenaires a plus de connaissances que l'autre, et l'asymétrie en termes de connaissances fait que des États, notamment africains, négocient des accords qui, à la fin, ne leur sont pas avantagés ou favorables. Eh bien, merci infiniment pour cette magnifique analyse qui dit tout, qui nous parle justement de cette expertise technique qui trop souvent est laissée de côté, puisqu'on a tendance, bien évidemment, à jouer sur les mots. Nous parlons beaucoup, mais nous faisons peu. Et là, en réalité, nous redécouvrons aujourd'hui qu'il s'agit effectivement de refonder, comme on disait, les relations. Mais cela passe avant tout par la déconstruction de ce qui a été fait et ensuite par le renforcement de nos capacités. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une très belle manière de résumer ce que j'ai dit et j'aime beaucoup l'idée de la déconstruction. Et encore une fois, j'aimerais juste dire qu'il faut rester optimiste parce que très souvent, quand on parle aussi des rapports économiques Europe-Afrique, j'ai l'impression que parfois on dresse un tableau un peu trop sombre. Alors, effectivement, il y a des choses à améliorer, comme dans toute œuvre et entreprise humaine, mais il faut aussi reconnaître les progrès, les signaux positifs. Vous savez, l'année dernière, on a passé toute l'année à négocier un protocole d'investissement pour la ZLECAF. Et moi, ce que je peux vous dire, ayant été un des experts impliqués dans les négociations, ce que je peux vous dire, c'est que quand ce protocole sera révélé au monde, le monde sera fier de l'Afrique parce qu'on a réussi à faire un protocole d'investissement qui est véritablement orienté vers le futur, véritablement orienté vers les préoccupations de développement des pays africains, véritablement orienté vers le développement durable et inclusif et véritablement orienté vers l'investissement responsable. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui sur le continent, c'est de l'investissement responsable, pas juste des flux d'investissement en quantité, mais des flux d'investissement en qualité. C'est comme ça qu'on pourra réaliser les objectifs de développement durable. Et on a réussi à faire ce protocole entre Africains, sur le continent africain. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller vers cette africanisation. Il faut juste qu'il y ait le soutien politique derrière, que nos leaders politiques soutiennent cette nouvelle génération d'experts africains qui sont prêts à apporter leur contribution à l'édification de cette voie africaine dans le système international économique. Et il faut que nos leaders soient aussi prêts à mettre en œuvre. Parce que si on fait aussi ces magnifiques protocoles et qu'on ne les met pas en œuvre, alors la voie africaine, elle n'est pas crédible. Et donc, si on a le leadership et le soutien politique que je crois qui est là aujourd'hui avec l'Azlécaf, alors l'Afrique sera crédible et l'Afrique sera entendue dans tous les cercles de négociations économiques et notamment dans le cercle européen. Parfait. Merci encore, professeur Mbeng. Je vous dis à très bientôt. Nous espérons vous avoir à nouveau sur ANews pour encore de nouveaux éclairages. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501